... Bienvenue à la prologue exposition. On sait qu'on n'y rentre pas. Cette initiative, je la connais d'une façon récente. J'ai participé il y a trois ans à Open Brice. Et j'ai trouvé en Michel quelqu'un de très actif, mais aussi de très amusé de l'art contemporain. Et les artistes qu'elle a présentés, qu'elle a toujours présentés, sont des artistes de premier plan. Comment vous dire le bonheur que nous avons d'être là ? Le bonheur d'être dans ce lieu. Dès que nous l'avons vu, on s'est dit, ça c'est pour les artistes offline, qui sont dans le numérique, qui sont dans des grandes œuvres, et qui, chaque année, présentent des artistes exceptionnels et de très grands créateurs. Nous en sommes à dix ans. Dix ans à promouvoir l'art contemporain et le numérique. Le concept est très simple. Dix grands commissaires choisissent chacun un artiste, puis ce sont les internautes qui choisissent le lauréat sur Internet. Cet événement qui est présenté ici dans un quartier qui allia effectivement la mémoire et l'art contemporain, c'est une initiative de Michel Robin, qui est passionné par l'art contemporain et qui, depuis maintenant presque dix ans, un petit peu moins, huit ans je crois, a porté l'image et l'écoute des artistes contemporains. Le premier Romano Palca, je le représente ce soir puisque je préside le fonds de dotation de Romano Palca, un artiste pur, un artiste vraiment dans la pleine radicalité, un artiste qui a construit sa vie en même temps que construit son œuvre. À côté de ça, ce soir, il y a bien sûr des grands noms de l'art contemporain. Il y a Orlan, qui était aussi une très bonne amie de Romano Palca, il y a Jacques Villeglé et quelques autres qui ont tous, dans leur parcours, dans leur expression, marqué aussi le moment.